Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'un easter egg lié au nouveau skin de Fortnite qu'on débloque grâce au défi du Grand Froid. Apparemment c'est un skin évolutif et il va falloir trouver plusieurs clés dans la map de Fortnite pour déverrouiller la tenue complète. Donc pour l'instant une seule clé a été découverte et je vais vous la montrer maintenant tout de suite c'est parti. Avant toute chose je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 qui me prête son compte pour réaliser cette vidéo. Sa chaîne sera en description. Merci à tous ceux qui auront check sa chaîne. Et si la vidéo te plaît n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner poto. L'emplacement de la première clé se trouve à Polar Peak dans le château. Donc je vais vous montrer l'emplacement exact. Donc la clé se trouve en haut du château. Par contre si vous n'avez pas le personnage je pense que la clé n'apparaîtra pas dans la map. Donc là vous descendez dans le château par en haut. Mais là le problème c'est que quelqu'un a détruit la table. Il y avait la même table que ça en face et regardez la clé est juste là. Donc je la fouille vite fait avant de me faire tuer. Voilà nickel. Et vous allez voir que maintenant mon skin a débloqué un masque. Donc voilà le personnage avec la clé numéro 1 débloqué. Le personnage ressemblait à l'image de gauche comme vous le voyez où il y a le petit 1. Quand vous débloquez la clé ça ouvre son masque. Donc si on calcule toutes les serrures qu'il a sur son corps il y en a au moins une sur le bras gauche, une sur le bras droit, une autour de sa taille et une sur son sac à dos. Donc je pense qu'il reste encore 4 clés à découvrir dans la map de Fortnite. Et voilà qui se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulo Mike et ciao. Peace.